Au moment de remonter, c'est un peu plus dur. Et on est parti dans la troisième reprise et le premier balayage réussi par Mohamed Bouchareb. Et il était beau, la saisie, il a bien enchaîné. Et là sur le clinch c'est à toi, à moi. Et une nouvelle fois c'est Saïd Youk qui va au sol. Oui, le low kick a bien claqué de Bouchareb et le deuxième. Allez Boulay. Puis là on les entend bien claquer. Et d'ailleurs la jambe gauche de Saïd Youk, voilà, on l'a vu, elle plie un petit peu. Et puis il pense à la mettre à l'abri de temps en temps en changeant de garde. Et c'est là que Mohamed a été très intelligent. Il a vu qu'il voulait protéger sa jambe. Alors il est remonté à la face avec les points et il est redescendu pendant que justement son champ de vision était masqué par les points. Et Saïd Youk s'est refait attraper sur sa jambe avant en low kick. Tout ça, ça dénote qu'il y a du beaucoup de travail, beaucoup d'intelligence tactique dans la boxe de Bouchareb. La jambe gauche de Saïd Youk, et bien il est derrière, il n'est plus devant, il la protège. Il a mal, regardez systématiquement, il est puni lorsqu'il laisse la jambe devant. Et oui, c'est l'autre jambe maintenant à l'intérieur que vient chercher Bouchareb. C'est fort ce qu'il fait sur les jambes de Bouchareb. Oh, et le direct du gauche. Et encore le low kick de Bouchareb. Et on a l'impression qu'elle n'en finit pas cette reprise. Oui, oui. J'espère que le chrono a bien été déclenché au début. Oh là là, c'est long, c'est long parce que c'est douloureux, surtout pour les jambes de Youk. Et voilà, fin de cette reprise. Une reprise qui peut laisser des traces pour Saïd Youk. Ah bah, vu comment il a cherché avant, c'est tout à fait certain. Très bien fait ça. Cueilli par ce crochet du gauche. Là, voilà, encore. Il avait vu, très bien.